L'État de Côte d'Ivoire contribue depuis 30 ans à la formation des artistes et opérateurs du secteur des arts et de la culture. Depuis 1991, les sept écoles supérieures regroupées au sein de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, centralisent leurs activités à Abidjan, une des réalités à laquelle sont confrontés les formateurs. À l'INSAC, au départ c'était 500 apprenants et aujourd'hui nous sommes à 6 000 étudiants à l'INSAC. La Côte d'Ivoire regorge de talent et nous sommes à la DFAQ. Nous voyons qu'à cause de la faiblesse de la capacité d'accueil, beaucoup d'enfants pétris de talent restent sur le carreau. Un besoin que le gouvernement veut satisfaire par la construction d'édifices de formation à l'intérieur du pays. Un lycée d'enseignement artistique est justement en cours de réalisation sur un terrain de 8 hectares au quartier Morofet de Yamoussoukro. La ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badoum-Guessan, constate l'état d'avancement des travaux. Déjà à 25% de taux d'exécution, la ministre se veut confiante pour l'avenir. Nous sommes passés de ministère de la Culture et de la Francophonie à ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Nous ne pouvons pas parler d'Industrie des Arts et du Spectacle sans parler de professionnalisation. C'est vrai que nous avons l'INSAC au niveau d'Abidjan, mais l'INSAC ne peut plus contenir le flot d'élèves, d'étudiants qui ont à cœur de se former pour devenir des professionnels. Nous commençons déjà par le Léa de Yamoussoukro, le lycée d'enseignement artistique, mais nous allons continuer. Le projet de construction du lycée d'enseignement artistique de Yamoussoukro est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Le nouvel établissement aura une capacité d'accueil de 800 élèves et de 11 bâtiments pour les activités artistiques et administratives.